Pour travailler, l'entreprise a besoin d'utiliser et employer des biens. On les appelle les emplois. El Moustamalèque Par exemple, des constructions, des bâtiments, des entrepôts, du matériel de transport, ou bien des stocks de produits, des marchandises, des créances chez les clients, puisque l'entreprise vend la plupart du temps à crédit. Donc, notre argent qui est chez les clients s'appelle des créances chez les clients. De l'argent liquide, c'est ce qu'on appelle les liquidités, l'espèce. Tous ces emplois-là ont une ressource. D'où est-ce qu'elles proviennent? La principale ressource est notre capital. C'est le patrimoine. Mais le capital, le plus souvent, ne suffit pas pour bien mener son affaire. On a besoin de faire des crédits. Par exemple, on peut acheter les marchandises ou bien les matières premières de chez les fournisseurs à crédit. Et c'est ce qu'on appelle le crédit fournisseur. Ou bien, on peut avoir des crédits bancaires. Afin de bien mener notre affaire, on a besoin de liquidités. Donc, on peut avoir des crédits au niveau des banques. Application sur le patrimoine. L'entreprise X présente les informations suivantes. Un dépôt de valeur de 150 000 dinars. Un camion de 80 000 dinars. Un stock de marchandises de 200 000 dinars. Des effets de créances chez les clients. Kim Bielette s'élève à 90 000 dinars. Et 10 millions de dinars ou 10 000 dinars d'argent espèce. En outre, cette entreprise a emprunté un crédit bancaire de 100 000 dinars. Et elle a des dettes envers les fournisseurs qui s'élèvent à 50 000 dinars. Calculons alors la valeur du patrimoine. Pour cela, je vais dresser mes emplois tout d'abord. Et je commence par les constructions. Avec la valeur de 150 000. Ces constructions constituent donc le dépôt. Puis, le matériel de transport qui est à 80 000. Le stock de produits qui est à 200 000. Les créances chez les clients à 90 000. Et enfin, les liquidités. 10 000 dinars. La totalité de mes emplois s'élèvent à 530 000 dinars. D'où proviennent tous ces emplois ? Je vais commencer donc à voir les ressources. Et, principalement, nous avons un crédit bancaire de 100 000. Des crédits fournisseurs à 50 000. Comment calculer notre capital, rasselmen, ou le patrimoine ? Le voilà, le patrimoine, c'est les emplois moins les dettes. C'est-à-dire, 530 moins la totalité des dettes, 150 000. Ça fait bien 380. Voilà donc, 530 moins 150, ça fait bien 380. Ainsi, nous avons déterminé le capital de l'entreprise. C'est-à-dire, le patrimoine, rasselmen. Le bilan est un document de synthèse exposant à une date donnée la situation financière et le patrimoine de l'entreprise. Donc, voilà, à une date donnée, précisée par le jour, le mois et l'année, nous allons présenter la situation de l'entreprise sous forme d'un tableau. C'est le tableau que vous avez vu précédemment pour déterminer le patrimoine. Voici donc les emplois, qu'on appelle maintenant actifs. Puis, nous avons les ressources qui contiennent les capitaux propres de l'entreprise ou le patrimoine et les dettes qui seront dorénavant appelées passifs. Et vous voyez la formule du capital, qui est égale à actifs moins passifs. Équilibre du bilan Les deux brins du bilan doivent être toujours égaux. C'est-à-dire, le volet de gauche, celui des emplois, dans cet exemple 530, doit être toujours égale au volet de droite, les ressources 530. D'où l'équation actifs égales capital plus passifs. La stricte égalité des deux côtés du bilan résulte du rapport fondamental suivant. Tout élément est obligatoirement financé par une ressource. Donc, toute ressource financière reçoit obligatoirement un emploi. With an, une ressource, que ce soit un capital ou un crédit, automatiquement, Béchal Abdourouf, les emplois de l'entreprise. Voyons cet exemple. Si j'emprunte 5 000 dinars que je conserve dans un coffre, automatiquement, la ressource financière, c'est l'emprunt. 5 000 dinars, autant que dette, représentée en rouge. Automatiquement, dans la partie gauche, l'active, la caisse est alimentée de 5 000 dinars, et c'est ce qu'on appelle l'emploi. De la même façon, si j'achète une voiture à 20 000 dinars que je paye par un chèque bancaire, j'aurai automatiquement deux opérations opposées qui se compensent. 20 000 dinars qui vont être retranchés de la banque, des liquidités de l'entreprise, que j'ai représentées en rouge, mais en contrepartie, nous allons gagner 20 000 dinars autant que moyen de transport représenté en vert. La banque, ici, c'est un emploi qui a été débité de 20 000 dinars, mais la voiture, c'est aussi un emploi qu'on a acquis. La situation nette comptable La SNC La situation nette comptable correspond à la véritable richesse de l'entreprise. Elle est égale à la différence entre ce que, dont l'entreprise dispose réellement, les emplois, et ce qu'elle doit, le passif, c'est-à-dire ce qui reste à l'entreprise après remboursement de toutes ses dettes. La SNC La SNC se confond avec les capitaux propres chaque fois que l'actif ne correspond, ne comprend pas des non-valeurs. C'est quoi ces non-valeurs ? C'est l'actif fictif. Mais c'est quoi cet actif fictif ? L'actif fictif, c'est généralement les frais préliminaires et les charges à répartir. Nous verrons ceci avec de plus amples détails ultérieurement. Mais pour le moment, on doit comprendre que l'actif est constitué d'un actif réel plus un actif fictif. Nous avons déjà des exemples à l'actif interne. mais il y a des choses qui s'adaptent sur l'actif et ce n'est pas des biens. Par exemple, des frais préliminaires. Qu'est-ce que c'est des frais préliminaires ? Ce sont des frais qui nous offrir avant d'être accès à l'amnée. Avant d'être à l'amnée, il y a des des frais préliminaires. Il y a des frais qui nous offrir Il y a des frais qui nous offrir à l'amnée. et des frais préliminaires. A partir de toute chose, les objectifs sont appelés « la dépenseur » C'est une application qui dit « l'épenseur » Le premier temps est appelé « l'éctif » C'est appelé « l'éctif « l'éctif » Et il y a souvent un décharge de l'éctif Le message a l'éctif que sa solution est négatif le bénéfice de l'am топ Donc sur un outil, vous n'êtes pas pour favor Cela fait une répartition de plusieurs années. Par exemple, la charge est d'avoir 4 ans. Ce qui est d'avoir une répartition de chaque année. C'est-à-dire que nous avons 100 millions de charges. La charge est d'avoir 25 millions de dollars. donc 4.5% et chaque année de 25 millions donc tu ajoutes en l'active fictive l'anime 1.1 million et dans le temps on peut faire 5.5 million et dans le temps on peut faire 25 million et on peut faire 50 million etc. à la mouda de 4 semaines. Donc, c'est ce qu'on appelle des charges à répartir. En fin de compte, l'actif est l'actif, c'est l'actif qui est en train d'y aller avec les exemples simples. Mais, dans des exemples un peu plus compliqués, il y a des charges préliminaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas répartition sur 4 ou 5 ans. Donc, l'actif réel est les biens que vous êtes en train de d'utiliser. Donc, il faut dire là, il n'y a pas d'actif fictif. La situation nette financière, la situation nette directement, c'est l'actif fictif. Mais, il n'y a pas d'actif fictif, la situation nette, c'est l'actif réel moins le passif. Il n'y a pas d'actif réel. L'actif réel est le total de l'actif. Nous avons les charges à répartir et les charges préliminaires, les frais préliminaires. Il y a un actif réel. Cet actif réel, c'est l'actif réel, c'est l'actif réel, c'est la situation nette comptable. D'autre façon, la deuxième formule, la situation nette comptable, c'est égal à capitaux propres, c'est l'actif fictif. Voilà, j'espère que vous avez compris. Structure du bilan. Nous avons vu déjà que notre bilan est constitué essentiellement de trois parties. La partie de gauche, qu'on appelle actif, à droite, la partie capitaux propres et la partie passif. Et nous rappelons l'égalité entre la partie gauche actif, qui est égal à la partie droite, capitaux propres, plus passif. Maintenant, nous allons voir en détail chaque partie, ce qu'elle contient. Et je commence par l'actif. L'actif se divise en deux volets, l'actif non courant et l'actif courant. Le passif aussi se divise en deux, le passif non courant et le passif courant. La notion de courant. La notion de courant, que ce soit à l'actif courant ou au passif courant, c'est des biens qui sont manipulés durant l'année d'exercice. Par exemple, si je parle de crédit, un crédit bancaire ou un prêt, un emprunt ou un prêt, si ce prêt ou cet emprunt va être payé en cours de cette année, il sera donc placé dans les actifs courants ou les passifs courants. Par exemple, l'argent liquide de l'entreprise, c'est un bien qui est très manipulé et qui change durant l'année. Donc, c'est un actif courant. Les marchandises et les produits changent à tout instant et ils sont achetés et vendus à tout instant. Donc, il s'agit d'un actif courant. Par contre, l'actif non courant, c'est quelque chose qui est immobilisé. Ce sont des biens immobilisés, c'est-à-dire des biens qui ne changent pas d'une année à autre. Et nous allons voir ceci en détail. On commence par l'actif non courant. Il contient les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Les immobilisations incorporelles, ce sont des biens qui n'ont pas de corps. Par exemple, un fonds de commerce. On peut acheter un magasin qui est bien placé. On paye rien que pour son emplacement un fonds de commerce de quelques millions. C'est un bien incorporel. Par exemple, on achète un logiciel. Un logiciel, c'est un bien qui coûte de l'argent et qui est amortissable sur cinq ans. C'est un bien durable sur cinq ans, mais il n'a pas de corps. C'est un bien incorporel. On parle aussi de brevets. Le brevet d'une invention quelconque, d'une technologie quelconque, qu'on achète pour le fabriquer, on le fait avec de l'argent et ce brevet devient un bien durable, un bien immobilisé. Donc, c'est la notion d'actif non courant. Pour les immobilisations corporelles, ce sont les biens durables qui ont un corps. Par exemple, les constructions, les bâtiments, les terrains, les machines, les moyens de transport, immobilisations financières, ce sont des biens financiers durables. La plupart du temps, ce sont des prêts qu'on accorde à d'autres entreprises. Il se peut très bien que vous accordez un prêt, un prêt, un prêt plutôt, de durer plus d'un an. Par exemple, le montant du prêt est ventilé sur cinq ans, une portion. Les immobilisations financières. Voyons maintenant que contient l'actif courant. Nous trouvons les stocks. Et ça concerne le stock de marchandises pour les entreprises commerciales, ou bien les stocks de matières premières et les stocks des produits, que ce soit produit fini ou produit semi-finis. Donc, c'est le stock, c'est la marchandise qui est une valeur d'exploitation que nous allons vendre pour gagner de l'argent. On y trouve les clients et les comptes rattachés aux clients. Oui, nos clients vont acheter du stock à crédit. Donc, on doit mentionner le montant que nos clients nous doivent, c'est-à-dire les créances de l'entreprise. Et nous allons voir ultérieurement en détail qu'il y a beaucoup de comptes qui se rapportent et qui se rattachent aux clients. tels que le client. Le client est fait à payer ou est fait à recevoir. Nous allons voir tout cela. Autres actifs courants. Ce sont des créances chez des tiers qui ne sont pas des clients. Placements et autres actifs financiers. Il se peut très bien qu'on met des placements dans une banque pour gagner de l'argent au moins d'un an. Les liquidités et équivalents de liquidités. Et sous cette rubrique, on trouve la caisse, la banque, le compte postal, etc. Voyons les capitaux propres. Dans cette rubrique, nous avons le capital proprement dit, c'est le même, les réserves, les résultats reportés et les résultats de l'exercice. Je commence par le résultat de l'exercice. C'est justement le résultat de l'année d'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte. Lorsqu'il s'agit d'un bénéfice, on va inscrire le montant normalement. Lorsqu'il s'agit d'une perte, c'est une valeur négative et dans le bilan, on n'insère pas une valeur avec le signe moins, mais on la met entre parenthèses. Donc, c'est les résultats. Donc, nous avons le capital et le résultat. C'est quoi le résultat reporté ? Par exemple, nous avons des résultats des années précédentes qu'on n'a pas répartis sur les associés. Nous avons donc répartis sur les associés. Nous avons fait des fêtes ou des débats où nous avons fait des débats et nous avons fait des débats sur l'exercice. Nous avons fait des débats sur l'exercice. Il y a une partie des résultats rapportés. Lorsqu'il s'agit d'une partie des résultats de l'exercice. Nous avons fait une petite réserve, par exemple 10% de résultats de l'exercice. Et on va devoir faire une partie des élections. On va devoir faire une partie du réservateur de la part. Par exemple, on doit faire des débats. et le capital est donc le passif qui est constitué de passifs non courants et du passif courant le passif non courant des dettes à plus d'un an donc un emprunt cette fois-ci un emprunt par exemple donc c'est plus d'un an c'est un passif non courant par contre les passifs courants on a dit qu'on a un emprunt à moins d'un an et qu'on a un emprunt à plus d'un an et qu'on a un emprunt à plus d'un an par exemple un emprunt par exemple 60 million et qu'on a un emprunt 10 ans que je n'ai pas d'un an pour qu'on a un emprunt à plus d'un an pour qu'on a un emprunt qui est ma chaufna client et compte rattaché, qui fiche à nous, c'est-à-dire que les fournisseurs qui fichent à nous, soit dans la boîte ou dans la boîte. Autre passif courant, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui sont des fournisseurs. Le concours bancaire courant, c'est justement l'inertifisme à faire des emprunts, à moins d'alors faciliter les caissons. Et on commence par le bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture retrace la situation financière d'une entreprise au début d'un exercice, c'est-à-dire au début d'une période comptable. Pour une nouvelle entreprise, soit par constitution, soit par achat d'une entreprise existante, le bilan d'ouverture constitue le premier bilan établi lors de sa création. Voyons un exemple, un cas de constitution d'une entreprise nouvelle. Le premier 10 de Milan, M. Mohamed et M. Larbi décident de constituer une société. M. Mohamed apporte une construction à usage commercial qui vaut 85 000 dinars et des espèces en liquide pour 15 000 dinars. M. Larbi apporte un camion valant 10 000 dinars, un avoir en ban de 55 000 dinars, des marchandises achetées par lui à crédit pour 25 000 dinars. Ce montant est pris en charge par la nouvelle société. Travail à faire, déterminer le capital de la société et la part de chaque associé. Dresser le bilan d'ouverture de l'entreprise, M. N. L. et en déduire le montant du capital. Je dresse la liste des apports des associés. Une construction à 85 000, un camion à 10 000, des espèces à 15 000 et des espèces encore en banque 55 000, un stock de marchandises de 25 000 achetées à crédit. Je commence à dresser mon bilan. Je regroupe les constructions et le camion dans ce qu'on appelle un actif non courant, une immobilisation corporelle. Ça fait 95 000 dinars. Le stock de 25 000 dinars et les liquidités et équivalents de liquidités 55 plus 15 ça fait bien 70 dinars. Le total de l'actif s'élève à 190 000 dinars que je projette sur la partie ressources. Vous voyez dans l'énoncé, il a dit que le stock de marchandises a été acheté à crédit. donc ça sera un passif courant fournisseur et contre attaché 25 000 dinars. Pour calculer le capital, je n'ai qu'à retrancher 25 290 d'inv et j'aurai un capital de 165 000. Le capital égal actif moins passif le capital égal 190 moins 25 ça fait bien 165 000. Toujours dans la modification du bilan, voyons les variations du bilan. Du fait que la comptabilité suit toutes les opérations réalisées par l'entreprise, le bilan varie en conséquence à chaque opération effectuée. Ces variations peuvent toucher la situation nette, la valeur des capitaux propres de l'entreprise comme elles peuvent ne pas toucher. Donc, nous allons voir ces différents cas. Et on commence par la variation qui n'affecte pas la situation nette. Ce sont toutes les variations engendrées par des opérations autres que celles touchant la voie des associés. Mon premier exemple, le 3-10 de Milan, la société M&L achète un terrain de stockage pour 15 000 dinars qu'elle paye au comptant en espèces. Le 5-10 de la même année, la société a reçu un crédit bancaire court terme de 30 000 dinars. Dressez le bilan ou le nouveau bilan de l'entreprise M&L et constatez la variation du capital. Nous allons voir l'influence de ces deux opérations précitées. L'achat d'un terrain de 15 000 ça va engendrer un enrichissement des immobilisations corporelles de 15 000 et un appauvrissement des liquidités de 15 000 que je représente en rouge entre parenthèses. La deuxième opération reçue un crédit de 30 000 dinars ça va enrichir les liquidités de 30 000 dinars et de l'autre côté nous aurons une nouvelle dette inscrite sous la rubrique concours bancaire c'est-à-dire un emprunt bancaire court terme. Tout calcul fait nous avons des immobilisations corporelles de 110 000 dinars des liquidités de 85 000 dinars à droite à droite dans le passif nous avons 30 000 dinars de crédit bancaire court terme. nous constatons que le montant de l'actif a augmenté proportionnellement avec le passif qui sont devenus 220 000 si je cherche si je cherche à calculer la situation nette ou bien le capital ça sera actif ou moins passif et ça sera 220 000 moins 55 000 ça va faire toujours 165 000 la situation la situation nette n'a pas changé tout simplement parce que les deux opérations qu'on a à mener n'engendrent ni perte ni bénéfice c'est juste un échange de la nature du bien voyons maintenant des variations affectant la situation nette ce sont toutes les variations engendrées par des opérations qui touchent l'avoir des associés et nous avons deux cas possibles soit bénéfice soit perte on commence par le premier exemple une action engendrant un bénéfice le 5-10 de Milan la société M&L vend la moitié du stock à 30 000 dinars payés par chèque voyons comment enregistrer cette opération vente de la moitié du stock à 30 000 dinars payés par chèque donc nous avons 30 000 dinars qui va enrichir les liquidités et en contrepartie la moitié du stock va disparaître soit 12 500 de la moitié à six des de la moitié Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501